Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle de licenciement d'entreprise de qualité. Donc, on continue la session des résultats ici avec United Parcel Service, donc à peu près UPS. Pour ceux qui savent, on a déjà eu à faire une vidéo sur UPS, un peu comme FedEx, un peu comme DHL ici. OK, donc c'est à peu près des concurrents à ce niveau-là. D'accord, donc je vais prendre cette note d'analyse, enfin pas la note d'analyse, mais cet article-ci, on va le commenter rapidement. D'accord, et on va revenir ici sur les éléments ici quantitatifs afin de voir si le prix actuel est toujours intéressant. OK, sur la dernière vidéo, c'était assez intéressant, ça restait toujours assez intéressant à ces niveaux-là. Enfin, on était aux entretences 185 dollars, on verra ça de toutes les façons. Donc, United Parcel Service, dont je vais l'appeler généralement UPS, réduit ses perceptifs de revenus pour l'année entière en raison de la pression sur les volumes et de la baisse des résultats du premier trimestre. OK, donc quand moi j'entends ça ici, je me pose la question, OK, est-ce que c'est uniquement pour cette année-ci ? Point d'interrogation, parce que comme je l'ai dit ici, ces entreprises-ci ont gagné beaucoup d'argent durant la période où il y avait les retards au niveau de la chaîne logistique, etc. Donc, il faut faire attention aux résultats qu'on aura présentement. OK, oui, on aura tendance à avoir une réduction, mais ça ne veut pas dire que le business ici est en perte de vitesse. Non, pas du tout. D'accord, il y a une grosse demande ici entre 2021 et 2022. OK, donc maintenant, cette demande-là va tendre à ralentir un tout petit peu, on va revenir à une certaine normalisation. Donc, attention. Maintenant, je reviens ici sur l'article. Donc, UPS a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, les volumes étant soumis à la pression des défis macroéconomiques et des changements de comportement des consommateurs alors que les résultats du premier trimestre de l'entreprise de livraison de colis ont été inférieurs aux attentes du marché. Donc, généralement, c'est intéressant de regarder ces entreprises, les entreprises de livraison ici, parce que ça vous donne une idée générale ici de comment est-ce que se porte le portefeuille des consommateurs en général. OK, donc ici, si les volumes ont diminué, ça veut dire qu'on commande de moins en moins. Mais attention, il faut également, comme je dis, prenez en considération la période actuelle. Ça peut également vouloir dire que les bénéfices des entreprises comme Amazon, enfin les revenus des entreprises comme Amazon, segment retail ou bien, je ne sais pas moi, une entreprise qui vend essentiellement toutes les entreprises qui sont essentiellement dans le e-commerce ici, pourraient avoir tendance à ralentir. Je dis bien ralentir. Toujours en mentionnant que pour celles qui ont connu des années exceptionnelles en 2021-2022, c'est tout simplement normal. Pour celles qui ont à peu près eu le même niveau de revenu en 2021-2022 que le revenu de 2020 ici, là, par contre, ça sera une toute autre histoire. OK, donc, on peut se dire que la situation ici est temporaire. La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 97 milliards de dollars en 2023 par rapport à la fourchette de 97 à 99.4 milliards de dollars communiqués en janvier. Donc, on a réduit à peu près les perspectives. Donc, le maximum maintenant, c'est 97 milliards, d'accord, alors qu'on était à 99.4. Donc, le consensus de Capital IQ est aux entours de 98.2. Donc, il prévoit également que la marge d'exploitation ajustée sera de 12.8%, soit le bas de la fourchette des perspectives précédemment publiées. Au premier trimestre, la décélération des ventes au détail aux États-Unis s'est traduite par un volume inférieur à ce que nous avions prévu. Et nous avons dû faire face à une faiblesse persistante de la demande en Asie, a déclaré Carole Thorne, directrice générale, dans un communiqué. Compte tenu des conditions macroéconomiques actuelles, nous nous attendons à ce que le volume reste sous pression. Pour les trois mois allant jusqu'à mars, le bénéfice ajusté a chuté de 28% pour atteindre 2.2 dollars par action, soit un peu moins que les 2.21 dollars attendus par les analyses. Donc, on s'attendait déjà à un certain ralentissement. Donc, le chiffre d'affaires a baissé à 22.93 milliards contre 24.38 milliards de dollars au trimestre 2022, manquant l'estimation des analystes à 22.88 milliards de dollars. Je vous ai dit ici que ce n'est pas l'entreprise qui a raté l'estimation des analystes, ce sont les analystes qui ont raté leur cible. Il ne faut jamais... Cette phrase-là m'a toujours dérangé parce qu'en réalité, c'est aux analystes de faire des prévisions à la fin de la journée. Donc, c'est à eux de tomber juste. D'accord ? Ce n'est pas à l'entreprise de tomber juste. Quand vous remarquez qu'une entreprise tombe juste même, il faut faire très attention. Très, très attention. Ok ? Si vous vous souvenez bien, on avait fait une vidéo sur FedEx où on parlait ici du fait que FedEx annonce la crise, etc. Et on attendait à peu près les résultats financiers de la compagnie qu'on appelle UPS. Et les résultats d'UPS étaient assez bien. D'accord ? Donc, c'était même surprenant par rapport à ce que FedEx avait publié à cette période aussi. Ok ? Sauf que voilà. Première vidéo que j'ai faite sur UPS datée de cette période. Très belle entreprise. Sous-évaluée toujours. Celle-ci, elle est sous-évaluée. La compétition sera rude. Donc, il faut être certain que vous compreniez à peu près ce genre de business-ci. Ok ? Donc, ici, on s'attendait à ce que FedEx, UPS aient les mêmes résultats que FedEx. Mais UPS a eu de meilleurs résultats que FedEx. Ok ? Même si entre-temps, FedEx a eu le temps de se relever, etc. Mais ça reste assez temporaire. Dites-vous ici qu'il y a un big trend, à savoir tout ce qui concerne le e-commerce, etc. Sauf si toutes les compagnies deviennent un peu comme Amazon aujourd'hui, donc verticalement intégrées. Mais voilà, ça m'étonnerait que ce soit le cas ici. Donc, dites-vous qu'il y a peut-être un potentiel ici. Il reste un potentiel ici. Enfin, il y a un potentiel de croissance encore sur ces entreprises-ci. Donc, que ce soit UPS et FedEx. Ok ? Donc, si on vous donne un milliard de dollars ici aujourd'hui, on vous demande de concurrencer FedEx ou UPS. Ça va être difficile parce que l'infrastructure qu'ils ont mis en place en date d'aujourd'hui est très difficile à répliquer. Donc, on continue ici. Je repars sur cet article-ci. Donc, tac, tac, tac. Donc, on voit ici, donc, volume sous pression. Pour les trois mois allant jusqu'à mars, le bénéfice a chuté de vente. On avait déjà lu ça ici. Donc, manquant l'estimation des années. Donc, l'action a chuté de vente. Ça, c'est pas important. Donc, les ventes du segment des colis domestiques américains ont légèrement diminué, donc, de 0,9% à 14,49 milliards de dollars, impactés par une baisse de 5,4% du volume quotidien moyen. Les revenus des colis internationaux ont diminué de 6,8% pour atteindre 4,54 milliards de dollars en raison d'une réduction de 6,2% du volume quotidien moyen. Bien. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de bizarre. Le volume a baissé de 5,4% aux États-Unis, mais les ventes ont diminué de 0,9%. Donc, il y a peut-être eu une augmentation des prix ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bizarre. Alors qu'ici, les colis internationaux, on a 6,8% ici de la baisse du chiffre d'affaires dans ce segment-là et 6,2% ici du volume. Donc, à peu près sur la même tendance. OK ? Due à la faiblesse du volume national et à la faiblesse des voies commerciales en Chine, selon l'entreprise. Les recettes du segment des solutions de la chaîne d'approvisionnement ont chuté d'environ 23% pour atteindre près de 3,4 milliards de dollars en raison de la baisse des volumes et des taux de marché dans le domaine de l'expédition. Donc, vous savez que ce domaine-là également, ils ont gagné beaucoup d'argent à cette période-là. Donc, le 23% n'est pas très étonnant. C'est un segment qui s'est très bien comporté sur les deux dernières années. Donc, parce que c'était tout simplement exceptionnel, donc partiellement compensé par la croissance des activités de la société dans le secteur des soins de santé. Nous continuerons à nous concentrer sur l'amélioration de la productivité tout en investissant dans des initiatives dites d'efficacité et de croissance, ce qui nous permettra de sortir encore plus fort de ce cycle de demande. Donc, pour le moment, 2023 sera une année assez compliquée pour cette compagnie-ci, ce qui est tout simplement normal vu la période exceptionnelle qu'elle a traversée. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent se projeter en avant, ils doivent se dire ceci. Ok. Nous avons une entreprise qui a connu à peu près, on a eu une croissance des bénéficiaires de près de 47% en 2021. Si je regarde ici, en termes de operating cash flow, on a quelque chose ici par rapport à 2021, 42%. Et là, on va revenir à une certaine normalisation, donc c'est-à-dire qu'on va consolider cette grosse croissance qu'on a eue, ça va revenir, ça va devenir une certaine normale. Enfin, ça va devenir ici une certaine, ici, ça sera à peu près, je ne dirais pas la version standard, mais on aura à peu près une certaine moyenne, d'accord, dans le futur. Donc, c'est-à-dire que les résultats actuels, oui, ils sont exceptionnels, mais on va avoir tendance à rapporter à peu près le même niveau de bénéfice net dans le futur. En tout cas, c'est ce qu'on pense pour cette compagnie-ci. Elle investit également massivement dans son outil de production. Et c'est également, selon ici, un business qui me semble assez prévisible, ok ? Donc, c'est un business assez prévisible. Quand on voit jaune, vert ici, c'est-à-dire qu'il y a moins de rouge que de vert et de jaune, ok ? Donc, c'est assez prévisible. Donc, on peut se dire ici que les analystes, ceux qui prévoient du 13,46$ en 2025, ont à peu près, enfin, ils ont de grandes chances d'avoir raison. N'oubliez pas également une chose. Ça reste ici des prévisions. Donc, on ne cherche pas précisément à être juste. D'accord, on va voir à peu près, on va à peu près tomber dans une certaine moyenne, ok ? Donc, sur ce prix à 13,46$, je ne prends pas en considération la dette. Je ne dis pas que la dette n'est pas importante ici. Faites très attention. C'est juste pour aller rapidement parce que j'ai déjà fait une vidéo, je dirais, entre parenthèses, assez détaillée sur UPS. Donc, je vous invite à aller la voir également. Donc, 13,46 divisé par 146. Et n'oubliez pas que ce 13,46 attendu en 2025 peut être ajusté entre temps. D'où l'importance de faire le suivi. Tout ce que ça doit ici traduire, c'est qu'on est assez optimiste pour le futur. C'est ce que ça doit traduire en vous, ok ? Donc, à 196$ ici, divisé par 13,46$, on a à peu près un rendement sur coût de près de 6,86%. La dernière fois, si vous vous souvenez, sur la dernière vidéo, on était à 7%. Ce qui reste assez intéressant par rapport à ce qu'on peut vous proposer en date d'aujourd'hui sur le marché, ok ? Évidemment, il faut également mentionner qu'il y a de grandes chances qu'on continue à avoir une certaine croissance dans le futur. Et ces entreprises-ci, avec l'infrastructure qu'elles ont mis en place entre temps, ont un certain pricing power, ok ? Donc, même s'il y a eu quelques petits problèmes avec Amazon dernièrement, mais je pense qu'à long terme, ce sont des business qui peuvent s'en sortir, ok ? Donc, ceci n'est que mon point de vue. Actuellement, l'entreprise perd du 6%, mais ce n'est pas plus grave que ça. Ici, c'est une belle entité, d'accord ? Une belle entreprise qui pourrait avoir tendance à bien performer dans le futur, ok ? Donc, on s'attend à souffrir en 2023, ce qui n'est que normal, parce que 2022 et 2021, c'était tout simplement magnifique, ok ? Donc, ne l'oubliez pas quand vous allez regarder ou bien quand vous allez écouter les conférences call, d'accord ? Donc, toujours important ici de lire les états financiers, d'accord ? Parce qu'ici, on est juste passé par l'article ici pour faire une vidéo rapide ici. Mais n'oubliez pas qu'il faut écouter les conférences call, lire les états financiers ici. Et en termes de dividendes, ici, le dividendes, il est safe. Ce n'est même pas de question par rapport à ça. On a 3,31%. Il y a de grandes chances qu'ils soient croissants également dans le futur. Donc, vous voyez ici qu'ils ont augmenté leurs dividendes entre 2021 ici et 2022. On a eu une énorme croissance. Je ne sais pas combien la croissance de dividendes est. Donc, ça, ce n'est pas une métrique qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la croissance des bénéfices nets, ok ? Donc, ce n'est pas exceptionnel ici, parce que techniquement, on avait déjà la possibilité d'augmenter ce dividende-là. Donc, je pense que c'est un mix ici de rachat d'actions et d'augmentation de dividendes, ce qui est assez intéressant, ok ? Donc, les amis, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service top premium ainsi que la top newsletter gratuite, ok ? Pour ceux que ça intéresse. Et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Merci.